Je m'appelle Jay Sales et je suis plutôt timide, donc j'essaie de détourner le regard de la caméra pour pouvoir m'exprimer. Je suis né à La Réunion de parents qui sont nés à Madagascar. Ma mère est née à Madagascar mais d'un père qui vient de Chine et d'une mère est née d'une femme malgache et d'un père qui était un colon français. Du côté de mon père, j'ai moins de connaissances sur ma généalogie parce qu'il est né à Madagascar en tout cas. Je suis né de parents immigrés. Au-delà de ça, je suis un homme cisgenre homosexuel. Je suis né dans la ville Dupont qui est une ville qui est surtout connue pour être, je crois, la ville à La Réunion avec le taux de chômage le plus élevé et donc le taux de pauvreté qui va avec. C'est une ville qui a quand même assez mauvaise réputation. Voilà à peu près le contexte dans lequel je suis né et j'ai grandi. Par rapport à mon identité déjà, je me suis longtemps posé la question de qui j'étais parce que évidemment mes parents ont vécu dans une culture qu'ils ont rapporté, la culture malgache et moi je suis né à La Réunion. Mais à l'école par exemple, on m'a signé plutôt l'identité de malgache ou même de chinois par rapport à mes traits. Et au final, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me définir comme étant réunionnais jusqu'à assez récemment en fait pendant mon Erasmus en Angleterre où là, c'était la première fois que je voyageais en Europe, enfin que je restais aussi longtemps hors de l'île et ça m'a permis de prendre conscience de, enfin de voir l'île vraiment comme quelque chose, enfin c'est la première fois que j'ai vraiment pu porter un regard extérieur sur l'île et du coup sur l'endroit d'où je venais, sur mon identité. Et à côté de ça, je me suis aussi nourri par exemple de, enfin de discussions que j'avais avec des amis qui ont vécu aussi cette, enfin j'ai employé le terme exil, enfin c'est un peu ça, enfin on a pu échanger sur nos expériences de notre identité en fait et je me suis rendu compte d'un manque sur ce point-là, à ce moment-là. parce que par exemple, la culture, enfin ma culture, la culture réunionnaise, je n'ai jamais pu m'en approprier parce que par exemple, enfin très jeune, enfin mes parents parlaient le malgache entre eux et le créole réunionnais avec les gens de leur entourage par exemple, mais moi je devais m'exprimer en français, enfin il m'obligeait à parler, enfin m'exprimer exclusivement en français parce que, parce que c'était la langue, la langue employée à l'école, en fait c'était la langue associée à la réussite en opposition avec le créole réunionnais en fait qui n'aurait pas d'utilité, d'utilité tout simplement. et donc j'ai le sentiment d'avoir été privé de ma culture parce que, donc on n'a pas autorisé à apprendre le créole réunionnais et le malgache non plus d'ailleurs, enfin je l'ai quand même assimilé parce que mes parents l'utilisaient entre eux, mais les connaissances que j'ai du malgache aujourd'hui, c'est le langage basique qu'on utilise au quotidien, enfin c'est le langage domestique en fait. et le chinois, le chinois, j'ai toujours eu une envie de me rapprocher de cette culture-là, mais là encore je ne l'ai pas pu parce que, pour le coup, il s'agit d'une culture qui est éloignée d'une génération parce que c'est celle du père de ma mère et elle-même a été détachée de cette culture-là, donc elle ne m'est arrivée que par bribes et donc je me rends compte qu'aujourd'hui je ressens le besoin de me reconnecter avec ces cultures-là qui constituent mon identité, mais elles me paraissent en même temps assez lointains. Ensuite, pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait la totalité de ma scolarité au port, donc la ville dont je parlais juste avant, et j'ai aussi fait l'école d'art du port. Et maintenant que j'ai du recul sur mon parcours à l'école supérieure d'art de la Réunion, je me rends compte que, enfin je crois que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque où j'y étais, je trouve qu'on se reposait beaucoup sur des références européennes ou nord-américaines. Et c'est des références qui, pour la plupart des étudiants réunionnais qui n'ont jamais eu l'opportunité de quitter Lille, c'est des références qui sont assez lointaines en fait. Parce que, par exemple, quand on parle d'exposition au Centre Pompidou, je crois que ça sous-entend quand même que certaines personnes qui peuvent accéder à ces connaissances-là, parce que l'isolement géographique de la Réunion fait qu'en fait, prendre un billet pour la métropole, c'est un coût que tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Et donc, finalement, je pense que se reposer exclusivement sur des références européennes et nord-américaines, donc c'est exclure des personnes qui déjà se sentent éloignées de cette culture-là et qui n'ont pas forcément les moyens de s'en rapprocher. Mais là, ce que je constate, c'est que la scène dite sud économique, je suppose, elle commence de plus en plus à entrer dans les références qui sont apportées par les enseignants ou même les étudiants, en fait, elles viennent de plus en plus d'artistes qui viennent des Suds. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, aussi pour mettre mon parcours en parallèle avec ce que je disais au tout début, en fait, ce cursus-là, je pense qu'il n'est pas forcément très accessible non plus, parce que je me souviens que le jour de mon entretien d'entrée, on m'a demandé si j'avais déjà visité des expos d'art contemporain et si oui, lesquelles. Et moi, forcément, j'en avais aucune en tête parce que c'est un milieu que je ne fréquentais pas. Et en fait, l'école d'art, j'y suis arrivé parce que je me suis dit que j'avais des aptitudes en dessin et pour moi, il y avait quand même une connexion entre… Enfin, c'était cet imaginaire-là des beaux arbres où on vient pour dessiner, pour peindre. Enfin, c'était une vision erronée au final. Mais tout ça pour dire que les portes de ces écoles-là, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas ouvertes surtout à des gens qui ont déjà une certaine connaissance du milieu et venant d'un milieu assez populaire ? Dans d'autres circonstances, je ne me serais pas retrouvé… Enfin, je n'aurais pas suivi ce parcours-là qui m'aurait mené là où je suis aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de la question des privilèges, je pense que le fait d'avoir peut-être un passeport et la nationalité française, c'est une forme de privilège et puis… Enfin, là, je n'en vois pas d'autres tout de suite, mais peut-être que ça viendra plus tard dans la discussion. Dans mon travail artistique, je parle très souvent du point de vue de La Réunion, en fait. Ça tombe bien parce que c'est là que je vis et c'est de là que je viens. Et j'essaie aussi de parler plus particulièrement de la ville du Port dont je parlais avant et tout le contexte social qui l'entoure. Et en fait, cette ville… Enfin, historiquement, c'est une ville qui a été le berceau de pas mal de luttes ouvrières, sociales. C'est aussi là que sont nés la plupart des mouvements syndicalistes de La Réunion. Et je pense que ce serait assez pertinent de reprendre… Enfin, de repartir de cet endroit-là pour parler d'engagement ou de… Enfin, voilà. Et après, en termes d'engagement… Enfin, je pense que… Enfin, je pense que dans ma tête, je suis quand même une personne engagée, mais concrètement, je ne fais pas beaucoup d'actions en ce sens-là. C'est peut-être parce que… Enfin, je me dis que c'est que… Que ça viendra peut-être plus tard et que… Mais en tout cas, la volonté d'un engagement, elle est là. Il faut peut-être que je me… Que je me construise les outils nécessaires à ces actions-là. Et… Par exemple, s'il y a des sujets sur lesquels je ressens le besoin de m'engager, c'est… Comme j'abordais plutôt sur… Sur la question de… De la langue, ça serait aussi un moyen de… Enfin, mon moyen de me reconnecter avec ces cultures que j'ai mises de côté ou dont on m'a privé. Et… Et après… Forcément, le fait de vivre à La Réunion et de vivre dans le contexte social de La Réunion fait que… Que je ressens aussi le besoin de m'engager sur les questions… Enfin, les questions qui concernent mon territoire. Ce qui peuvent être les questions du transport, du… Des inégalités sociales, de… Enfin, tout ça et… Et puis… Et depuis quelques temps aussi… Enfin, je pense que ça a surtout commencé avec… Enfin, dernièrement, pendant mes vacances en Europe, Je suis tombé sur… Le livre de Rény Eddolodge « Why I'm No Longer Talking to White People About Race ». Et… Enfin, le livre a été réédité en français, je crois, sous le nom « Le Racisme est un Problème de Blanc ». Et… En fait, la lecture de ce livre-là et puis… En parallèle de ça, des discussions que j'ai eues avec… Les amis qui s'intéressent à… À ce sujet… M'ont… M'ont un peu éveillé à des… Des problématiques… Problématiques… Dont j'avais pas forcément conscience… Enfin, qui… 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 Enfin, qui ont quand même un impact sur… Sur ma vie et la vie de tout… Je pense… De… De… De plein d'autres gens, en fait. Mais… Mais… Mais je crois que la difficulté, elle se trouve dans le fait que… On se trouve justement à la Réunion où… Enfin, la Réunion qu'on décrit souvent comme un… Territoire de métissage, de mélange, etc. Enfin… Enfin… Je crois que c'est quand même surtout un argument touristique et que… Et que… Et que le piège, ça serait de… De voir le contexte réunionnais comme… Tellement idéal qu'en fait, ça occulterait des… Des problèmes qui… Qui existent de manière… Sous-jacente. Et… Et… Et donc, la lecture de ce livre-là… Et puis… Enfin, elle m'a éveillé… À… À… Justement… Enfin… Enfin, par exemple… Au racisme qui… Qui ne prendrait pas la forme la plus évidente, c'est-à-dire celle d'injures… Enfin, de racisme interpersonnel, mais plutôt… De… De… De forme de racisme qui… Qui… Qui ne prendrait justement pas de forme… Forcément visible, mais qui influencerait quand même… Ben… Le quotidien des… Des… Des personnes qui… Qui en souffrent… Et… Et… Si… Si je mets ça, par exemple, en parallèle avec… Enfin, ma situation personnelle dont je parlais juste avant… Le fait que je me sente aujourd'hui dépossédé de… De ma ou même de mes cultures… C'est aussi une conséquence du fait que… Enfin, pour la question de la langue, par exemple… Il s'agit du fait que la langue créole soit dévalorisée… Dévalorisée par… Par les institutions, par exemple… Et que… En fait, tout ça, c'est à déconstruire et à reconstruire d'une façon qui… Enfin, d'une façon qui… Je ne sais pas… Je ne sais pas comment finir ma phrase, mais… Mais en tout cas, tout ça, c'est des questions… Des questions que je me pose en ce moment et… Enfin, en tant qu'artiste, la question de… De comment… Comment faire de l'art un outil pour… Enfin, un outil pertinent parce que… Enfin, l'idée, ça ne serait pas de tomber dans l'illustration de… Enfin, dans l'illustration aussi… Comment, en fait… Je vais me servir de l'art pour… Pour faire preuve d'un engagement, en fait… Et donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à ça et… Et… Voilà, c'est tout simplement les questions que… Je me pose… À qui je m'adresse… Je pense que… Enfin, que j'essaie de m'adresser… Enfin, dans l'idéal, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre… Mais… En fait, je pense que la réalité fait que… Par exemple, quand on expose une œuvre dans un lieu donné… Forcément, cette œuvre-là a plus de chances d'entrer en contact avec des gens qui fréquentent habituellement… Le millier en question… Et… 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 Par exemple… Si je montrais, par exemple, une œuvre ici, au Frac… Il faut que je m'attende à ce que ce ne soit pas, par exemple, mes parents… Ou… Ou les gens avec… Lesquels j'ai grandi… Mes amis qui n'ont pas fréquenté l'école d'art… Qui viennent… Qui entrent en contact avec cette œuvre… Et donc… Et donc… Donc, cette attention de… De s'ouvrir au plus grand nombre, finalement… Elle doit prendre en compte le fait que… 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 Que le lieu où… Où l'œuvre est montrée ou simplement déployée… Enfin, qu'elle joue aussi sur… Sur le public qui va le… Qui va la réceptionner… Et… Et… C'est aussi une question qui est liée… À ce dont je parlais précédemment… Sur la question d'engagement, en fait… Parce que… Finalement, si… Enfin… Quelle est… Quelle est la pertinence de vouloir… Enfin… D'avancer à un travail comme étant engagé… Si… Si… Finalement… Ce travail-là… Retombe dans… Dans un circuit… Assez fermé… Qui serait… Qui serait celui de… De personnes… Déjà… Acclimaté… À l'art contemporain… Ou… Ou… Même déjà… Sensibilisé… Sur les questions… Que… Que j'essaie d'amener… Et… Je pense que… Ce que… Le véritable enjeu… En fait… Il se trouverait… Concevoir… Concevoir… Des œuvres sur des questions… Par exemple… Sociales… Mais faire en sorte que… Que… Que les premiers concernés… En fait… Puissent s'approprier de l'œuvre… Et… Et… Je ne sais pas comment pour suivre là-dessus… Mais… Oui… Et puis… Il y a une autre question aussi que ça soulève… C'est… Enfin là du coup… Je pense que ça… Ça revient… Ça retombe dans… Dans… Dans la deuxième question… C'est que… Au nom de qui je parle… Quand je… Quand… Quand je produis une œuvre… En fait… C'est… Enfin… Je pense qu'il peut y avoir un problème qui se pose… Quand… Par exemple… Enfin… Là je vais parler par exemple… De thématiques… Qui ressortaient… Assez souvent… Dans… Dans le travail… Que je produisais… À l'époque de mon Erasmus… En Angleterre… C'est que… En fait… Ça tombait dans… Dans une période où… Dans les médias… On parlait… Parlait de manière… Assez excessive… Des vagues… D'immigration… Enfin… C'était cette période-là… C'était en… En 2015 donc… Et… Et… Moi forcément… Enfin… Vu que ça tombait… Dans… Dans cette période… Où je me posais aussi… Des questions… De… De mon identité… Et… Enfin… J'ai fait le lien… Entre… Mes questionnements à moi… Et… Et… La situation que… Dans laquelle… Pouvait se retrouver… Ces personnes qui devaient fuir leur pays à cause de… De la guerre… De la pauvreté… Ou… Bien d'autres raisons… Et… Et… Avec le recul… Je me rends compte… En fait… C'est un peu… C'est un peu… Prendre le risque… De… D'essayer… De parler… À la place… De… De personnes… Dont… On ne connait rien… Au final… Et… Et… Enfin… Je pense… Qu'on a tous… Le droit… De… De s'exprimer… Sur les sujets… Qu'on souhaite… Mais… En le faisant… Ce qu'on fait… C'est qu'on… Qu'on… Qu'on prend… Peut-être… Du temps de parole… À des gens… Qui… Qui seraient plus légitimes… À parler… De leur propre situation… Et… Et… Et donc… Pour… Pour essayer… D'éviter… De tomber… Dans… Dans ce piège-là… Hum… Je pense… Que… Enfin… La manière… De le faire… En prenant… Le moins de risques… Possible… C'est de… De parler… Premièrement… A partir de… De son expérience… À soi… Et… Et… Faire en sorte… Qu'elle soit… Assez ouverte… Pour que… 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 Je pense… L'avoir déjà… Abordé… Dans la question… Dans… Dans les réponses précédentes… Mais… Hum… Hum… En fait… Si… 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 Je devais… Parler assez rapidement… De mon travail… Hum… Ce qui… Revenait… Assez souvent… C'est… C'est que… J'utilisais… En fait… La figure du… Du… Du touriste… Pour… Pour… Parler de… Enfin… Pour mettre en opposition… Par exemple… Il y a des questions de… Mi… Il y a des questions de… Les questions de… Mettre en opposition… Par exemple… Le… Le… Le sud économique… Les questions de… Rien que ce positionnement, là, en fait, je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Je ne saurais pas le décrire davantage, mais en tout cas, ce qu'il y aurait à retenir, c'est que je me sers de la figure du touriste pour amener des questions, enfin, amener des questionnements, tout simplement. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que, en fait, depuis ma sortie de l'école, il y a deux ans, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de prendre le temps de me remettre dans le processus de création. Je ne m'y suis remis que depuis quelques temps encore, et c'est pour ça aussi que je disais que j'avais la volonté de m'engager, mais que, en fait, je n'avais pas encore d'action concrète menée. Parce que, en fait, si mes actions devaient prendre une forme artistique, elles auraient besoin de temps pour se déployer. Et ce temps-là, je n'ai pas encore mobilisé pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui est en projet. Juste avant, je parlais de légitimité à parler d'oppression. Et je pense que cette légitimité-là, je ne l'aurais pas forcément pour me revendiquer en tant que féministe. Parce que, si on prend la définition large du féminisme, je pense que oui, je pourrais facilement me déclarer en tant que tel, parce que je suis évidemment favorable à l'égalité homme-femme. Mais sauf que, en fait, je le ferais de ma place d'homme, en fait. Et même s'il est vrai que les hommes sont aussi sujets, enfin, subissent aussi les conséquences du patriarcat, de la masculinité, on ne vit pas tout ça de la même façon que le vivrait une femme, ou par exemple, ou un homme transgenre, qui aurait donc, à un moment de sa vie, été dans cette position-là. Et moi, je ne me prétends pas pouvoir parler des oppressions subies par les femmes de la même façon qu'elle ferait une femme, par exemple. Et c'est pour ça que, si je devais le faire, je me revendiquerais plutôt en tant qu'allié du féminisme. Après, concrètement, comment ça se manifeste, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est que... Je ne me dirais pas féministe pour ces raisons-là. Merci. 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 Merci.